Bonjour à tous, c'est Célia. Bon, le direct a démarré un petit peu plus vite que prévu et j'ai pas eu le temps de finir mon petite installation. Voilà. Hop, je suis désolée, je vous tourne bien. Coucou Claire ! Hop. Voilà, c'est bon, je suis désolée, ça a démarré bien plus... bien plus rapidement que ce que je pensais. Je pense qu'en mettant le téléphone sur la base, en fait, ça a déclenché le direct. Coucou ! Coucou Adéline ! Coucou Éclaireur ! Alors, je vous propose un petit tirage pour ce matin. Si ça vous dit, on va commencer avec le bout de tarot, puis on va prendre aussi le Emma Poetica. Voilà, on va regarder un petit peu ce que nous proposent les cartes. On va faire un tirage... Hop ! Tchouc, tchouc, tchouc ! En deux ou trois cartes, on va voir un petit peu les cartes qui tombent. Coucou ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu un beau soleil ces derniers temps, même si ce serait bien qu'on ait un petit peu de pluie pour le sol. Mais du coup, ça remonte quand même un petit peu le moral d'avoir un joli soleil. Alors, on y va, c'est parti, on va faire un petit tirage. On va commencer avec une carte du Emma Poetica. Alors, le premier qui me dit stop, j'arrête de brasser. Allez-y, c'est vous qui me dites stop. Coucou Christelle, coucou Laure, coucou Miu. Allez, stop ! Super ! Oh ! On a la carte du monde avec le Emma Poetica. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. C'est une belle carte, une arcade majeure. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Attendez. Du coup, si ça vous cache l'image. Donc voilà, je vais la mettre ici. On a la très très belle carte du monde, du coup. Qui va vous parler de réalisation, de complétude, de récompense aussi. Qu'un cycle se termine. Se termine vraiment en réussite, en apothéose. Que vous vous sentez aussi très connecté au monde qui vous entoure. Que vous êtes vraiment dans un élan de... J'ai le mot compassion qui vient, mais ce n'est pas celui que je voulais mettre. Mais bon, je pense que si ça me vient, c'est que ça va aussi. Donc voilà, il y a aussi une grande compassion. Compassion envers ce qui nous entoure, envers son prochain. Ce qui crée un lien, en fait, les uns avec les autres. Et c'est cette notion de lien que j'avais en tête. Je ne retrouvais plus le mot exact. Mais ça marche aussi parce que la compassion amène forcément un lien, une connexion. Et on est dans cette idée-là aussi, avec la carte du monde, d'être très reliés les uns avec les autres. Et de sentir puissamment, en fait, ce lien qui nous unit. Et qui fait du bien, justement. On a aussi cette idée de fin de cycle, de quelque chose qui se termine, mais qui amène aussi, qui ouvre une porte à quelque chose de plus grand. Parce qu'on a terminé un cycle, mais on l'a terminé en comprenant des choses. En ayant terminé un voyage initiatique, on a appris ce qu'on avait besoin de savoir, de comprendre ces derniers temps. Donc les épreuves qu'on a traversées ne sont pas vaines. On trouve enfin une finalité à ça. Et on va s'engager, du coup, sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin, mais fort de ces enseignements qu'on a eus. Donc on a vraiment un bagage qui s'est créé avec la carte du monde, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour continuer, en fait. On a vraiment cette fin de cycle, mais qui nous a permis de gagner quelque chose. De gagner en savoir, en sagesse, ça peut être en argent aussi. Si vous travaillez sur un projet, si vous avez donné beaucoup d'énergie sur un projet, vous envoyez aussi la finalité financière. qui va avec les investissements que vous avez placés. Les liens aussi que vous avez, par exemple, une amitié, vous vous êtes beaucoup donné pour un ami ou une amie. Et vous retrouvez justement les fruits de cet engagement que vous avez eu, par exemple. Donc voilà, on est dans cette idée-là avec la carte du monde. D'ailleurs, je trouve très très beau cette illustration de Julie. Je vous montre le dos. Avec les petites feuilles dorées. On va prendre une carte du boutarot. On va voir un petit peu ce que le boutarot va nous dire ce matin. Alors, pareil, je vais vous laisser me dire stop quand vous le sentez. Et le premier stop que je vois, j'arrête de battre les cartes. Merci Claire. Merci Dominique. Ah, on a une carte sauteuse, donc je la mets de côté. Donc on aura un tirage à trois cartes. Stop, super. Alors, est-ce que je commence par la carte sauteuse ou est-ce que je commence par l'autre ? Je vais commencer par l'autre. Généralement, je prends les cartes sauteuses en dernier. Je vais faire comme d'habitude. Alors, on a la carte du neuf d'épée avec le petit boutarot. Alors, avec la carte du neuf d'épée, on est dans une idée d'inquiétude, de pensée qui revient sans arrêt, qui revient un petit peu nouantée. On est dans cette idée vraiment de... Déjà, on est dans les épées, donc on est dans le mental, dans tout ce qui touche au mental, à la réflexion. Et avec le neuf d'épée, on a vraiment cette idée de ressasser sans arrêt les mêmes choses, que ça tourne en boucle, qu'au fur et à mesure, en plus, ça prenne de plus en plus d'ampleur. Ça nous empêche de dormir, on rumine. On a vraiment cette idée de rumination ici qui est présente. Et donc, du coup, ce besoin aussi de lâcher prise. Et la carte sauteuse, c'est intéressant, parce que du coup, elle va un petit peu répondre à ça. C'est l'as de coupe. Je vous la montre de plus près, je vous montre les deux de plus près. Et avec les coupes, on est dans les émotions. Donc, on est un petit peu dans le contraire, justement, des épées. On a le mental et les émotions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, quand on a ces ruminations qui se font... Vous savez, quand on n'arrive pas à dormir, parce que justement, on n'arrête pas de ressasser, de repenser, on a toujours souvent des palpitations aussi au niveau du cœur. On a ce lien avec la pensée et les émotions, ces pensées très, très puissantes, qui vont déclencher des émotions. Des émotions aussi qui vont être très fortes en contrepartie. Donc, des émotions de peur, souvent. Et ici, avec la carte, hop, de l'as de coupe. On est dans quelque chose... On parle de sentiments profonds, mais aussi, on est dans quelque chose de nouveau. On invite, justement, à aller chercher de nouvelles émotions en nous, pour arriver à apaiser ce mental. Donc, on travaille... On fait un double travail. On travaille en même temps sur les pensées, mais aussi sur les émotions. Et c'est important de... Je suis désolée, il y a une tondeuse qui passe à côté. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Oui, bien sûr, éclore. Il faut écouter son mental. Mais il y a aussi cette idée de... Du coup, j'ai perdu le fil de ma réflexion. De ne pas penser que le mental et les émotions sont décorrélées. On voit bien que quand on ressasse, quand on rumine, on a des émotions très fortes qui viennent, des angoisses, des peurs. Et on est tout à fait ici, avec ces pensées qui génèrent de l'angoisse et des peurs. Et on a ici, avec la carte, justement, de l'as de coupe, cette idée de renouveler un petit peu et de travailler en même temps sur les émotions et en même temps de travailler sur la pensée. Donc, par exemple, faire des exercices de respiration qui vont permettre de calmer les pensées. Et puis, d'essayer de tourner son regard. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais tourner son regard vers des émotions plus positives. Voir que quand on ressasse, par exemple, des événements négatifs, on se met à ressasser, à repenser aussi à des choses positives qui se sont passées dans la journée pour essayer un petit peu d'apaiser en même temps ses émotions et en même temps son mental. Voilà, on est dans cette idée ici d'avoir une sorte de compensation et de compenser avec justement ce qui nous procure des émotions positives pour arriver à compenser ce que l'on ressasse de façon négative dans la tête. Voilà, donc c'est aussi avec l'as de coupe cette idée de vivre des émotions, de se mettre soi-même dans des situations qui nous permettent de vivre des émotions positives et qui vont nous permettre justement de changer un petit peu ce cycle qu'on a pris ici avec le 9 d'épée. Si on est toujours au même endroit, au même moment et qu'on fait toujours les mêmes choses et que ce sont des choses qui sont angoissantes, on va se générer encore de l'angoisse. Si on essaye de sortir un petit peu de ça, de se mettre dans des situations plus positives, par exemple, aller courir, sortir de chez soi, aller courir dehors, ou faire une balade en forêt si vous pouvez, aller se balader dans la rue. Si vous êtes chez vous en train de travailler sur un projet qui vous angoisse ou de penser à des choses qui vous angoissent, hop, de changer de lieu, de faire une autre activité va vous permettre aussi de générer de nouvelles émotions qui vont vous permettre de casser un petit peu ce cycle justement de négativité. Donc voilà, ces deux cartes en fait sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment à prendre ensemble dans le côté mental et émotion qui fait suite forcément, qui sont liées les unes aux autres. Et en même temps, avec l'as de couple, justement, cette as, cette idée de nouveauté, de renouveau, on a cette idée, bien sûr, de pouvoir justement changer un petit peu ce que l'on est en train de vivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'as de couple, c'est aussi un nouvel idylle. Un nouvel idylle, une nouvelle romance, peut-être aussi de nouvelles rencontres parce qu'on est aussi dans cet axe-là. Et ces deux cartes pourraient vous permettre de vous interroger aussi sur ce qui vous fait peur à rencontrer de nouvelles personnes, à rencontrer peut-être un nouveau partenaire, ou une nouvelle... Oui, c'est ça, un nouveau partenaire, des nouveaux amis. Il y a quelque chose en fait ici qui vous permet de travailler un petit peu sur cette angoisse que vous pourriez avoir de nouvelles rencontres. Voilà. Donc, certains d'entre vous... Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais certains d'entre vous, ça pourrait vous parler. Et justement, de voir... de faire un petit travail là sur cette idée de... Qu'est-ce qui pourrait vous angoisser à cette idée de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres, de démarrer quelque chose de nouveau, ou une nouvelle relation amoureuse, ou un nouveau partenariat, ou de nouveaux amis, pourquoi pas. Voilà. Hop. C'est... Décidément, la carte sauteuse saute deux fois. Je vais la ramasser quand même. Hop. Le petit bout. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Donc, avec le Boutarro et le Hema Poetica, qui sont toujours en précommande sur le site. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada